Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Super Nintend Boy, sous Kratos, votre bien-aimé toujours là pour vous servir, je me baisse un petit peu le son des oreilles, voilà, et aujourd'hui on va jouer à Alley Way. Alors c'est un jeu plutôt random, de chez Nintendo, il faut être assez franc. Il y a quand même Gunpei Yokoi qui est derrière le jeu, Gunpei Yokoi, oui on voit Mario là, c'est peut-être rien que pour ça que les gens l'ont acheté, parce que, comme vous allez le voir, oh putain, il a failli m'avoir là, c'est pas moi qui les balance, cette boule. Donc je disais, il y a bien Gunpei Yokoi qui est derrière le jeu, il y a Intelligent System aussi, donc Gunpei Yokoi, je disais, qui est l'une des têtes principales de la Game Boy, tout simplement, donc c'est pas n'importe qui. D'ailleurs après, il est parti, je sais plus si c'est Bandai, qui sait, mais bref, il est allé s'occuper de la Wonder Swan, peut-être que ça vous dit quelque chose, la Wonder Swan c'est sorti qu'au Japon, donc bon, en même temps si vous connaissez pas, c'est compréhensible, donc ce alleyway, il est sorti en 89, sur Game Boy. Ils ont quand même, je pense, ils savent qu'ils vendaient un jeu très basique, j'ai même envie de dire trop basique, ce type de jeu finalement en est, oh alors je suis nul, oh je suis nul, oh ça perd des stages, ça perd des vies dès le niveau 1, c'est pas bon ça, en même temps je compte pas y jouer 1000 ans. Je disais oui, je pense qu'ils savaient qu'ils étaient en train de vendre un, comment est-ce qu'on appelle ça, un Breakout, un Breakers ou Breakout, j'ai plus le nom exact, bref, exactement le même concept, mais sans Mario qui est dans cette espèce de vaisseau spatial quelque part, ça doit être un genre de vaisseau spatial comme le suggère la boîte du jeu, mais on voit très clairement, même si, bon, faut pas non plus avoir une merde en l'œil, qu'il y a Mario à l'intérieur. Et bah voilà, comme ils savaient qu'ils faisaient un Arkanoïde version Echo Plus pour la Game Boy, ça je pense que c'est le genre de titre à l'époque, je vais peut-être pas dire que ça se comptait en semaine pour le faire, mais c'est pas des titres très longs à faire, faut pas déconner. Et il y a toujours ce problème dans ce genre de jeu, c'est qu'à un moment, voilà, il reste quasiment plus aucun bloc à toucher, et c'est là que tu vas prendre un million d'années à réussir. Voilà, voilà. On espère que ça va pas, en plus, bon, là je fais quoi, là, j'ai pas le choix que d'aller là. Alors pourquoi est-ce que j'ai lancé ce alleyway alors que je savais d'avance que c'est un jeu très moyen, et qui est pas ouf, franchement, c'est loin d'être ouf. Par contre, écoutez l'ambiance sonore. Je vous laisse un petit peu avec l'ambiance sonore. Voilà, donc, grosse ambiance sonore. Je pense qu'ils ont vraiment investi une bonne partie de l'argent du développement pour la musique, hein, n'est-ce pas ? Bon, plus sérieusement, il y avait un son au début, qui était pas dégueulasse, mais pas exceptionnel, je veux dire, à l'écran titre. Il y a des bruitages qui existent, mais j'ai envie de dire, voilà, ils vont bien, hein, avec le jeu, hein, j'entends, mais bon. Bon, avoir ça pendant une heure et demie, deux heures, parce que je pense que c'est plus ou moins le temps qu'il faut pour terminer le jeu. Voilà, finir tous les stages de ce que j'ai vu. Putain, une heure et demie, deux heures, autant il y a des choses, tu vois, c'est court, tu vois, n'est-ce pas ? Autant jouer à alleyway pendant une heure et demie, deux heures, faut quand même être taré. Mais donc, je disais avant, pourquoi est-ce que je lance ce alleyway ? Malgré cette médiocrité ambiante à laquelle, finalement, Nintendo ne nous a pas tant habitués. Franchement, en général, Nintendo nous habitue à mieux que ça. Même pour des jeux aussi basiques, là, vraiment, ils ne réinventent rien. Ça ne joue que sur du Mario. Bah, en fait, c'est un peu con, mais c'est parce que quand j'avais acheté ma Retron 5, que je n'ai plus, d'ailleurs, depuis, et qui, une fois, je ne sais pas, il y a un truc qui a cramé dedans. Voilà, voilà, voilà. Je l'ai donné un pote, du coup, en lui disant, bah, écoute, si tu sais la réparer, tant mieux. Si tu sais trouver quelqu'un qui peut la réparer, tant mieux. Et on change de stage, c'est cool. Alors, si vous jouez sur Super Game Boy, si jamais... Ouais, Super Game Boy. Donc, avec l'outil que vous mettez à la Super Nintendo, de ce que j'ai vu, il y avait des couleurs. Donc, bon, ça sera déjà mieux... En termes d'ambiance, j'imagine quelques couleurs, parce que là, c'est gris ou c'est vert, selon. Ah, voilà. Donc là, maintenant, le stage commence à te mettre un peu la pression et la difficulté augmente, bah, parce que plus le stage est bas, évidemment, plus ça sera compliqué de rattraper la balle à temps, selon votre positionnement, évidemment. Donc, ça, c'est plutôt bienvenu. Et donc, j'ai essayé de dire, hein, j'ai toujours pas réussi à le dire, si j'ai lancé ce alleyway, eh bien, c'est passé le premier jeu que j'ai testé sur ma Retro 5. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est une Retro 5, moi, je trouvais ça plutôt cool, hein, franchement, je trouvais ça très pratique, même s'il n'y a pas tous, 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 tous les jeux qui fonctionnaient dessus, il y en avait quand même beaucoup. Bah, en fait, ça permet de lancer des jeux Super NES, Super Famicom, NES, Famicom, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance aussi, je crois. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Je sais plus si ça prenait en compte la Mega Drive et la Master System. Voilà, dans ces espèces de stage bonus, il y a des gueules de Mario, enfin, des gueules tirées des univers Mario. Oh ! Je suis dégueulasse. Je crois que je perds pas une vie, quand même. Ouais, parce que c'est un stage bonus. Voilà ! Et puis, il y a de la musique. C'est sympa. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis de musique dans les autres stages ? Va savoir. Donc, ouais, la Retro 5, franchement, quand t'es collectionneur software de certaines consoles et que, bon, le hardware, tu t'en bats un peu les couilles, en fait, de l'avoir, en boîte ou pas, bah, franchement, la Retro 5, ça fait le taf pour certaines consoles. Même si, encore une fois, il faut voir qu'il y a quelques jeux qui fonctionnent pas dessus. Ce qui est dommage. Par contre, je crois de souvenir que ça prend en compte... Alors, les manettes, c'est sûr. Même s'il y a des manettes qui sont proposées avec, mais elles sont pas ouf, les manettes, je trouve, de la Retro 5 de base. Mais vous allez pouvoir connecter vos propres manettes. Original, en plus, hein, attention. Et, je vois avec. Donc, typiquement, pour les jeux Game Boy, tu vas pouvoir connecter une manette, par exemple, Super Nintendo, Super Famicom. Et puis, ça fonctionnera très bien. Donc, ça, c'est très cool. Hop là. Allez, plus qu'un. On va essayer de pas trop galérer. Non. Bah ! Donc, ouais, si vous collectionnez que du software et que c'est les jeux qui vous intéressent, bah, franchement, la Retro 5, go ! Je pense qu'elle a dû prendre une petite cote, hein. Parce que, déjà, moi, à l'époque, elle était pas donnée. Je l'avais eue à très bon prix, mais... D'où souvenir, elle était pas donnée. Ah, yeah ! Et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge. Mais voilà, ce Alleyway, au début, j'ai hésité, bon, est-ce que j'en fais une critique, mais franchement, la critique, elle va durer 3 minutes top chrono. Ou bien, est-ce que je fais un petit let's play, parce que, voilà, franchement, pour me rappeler en dédicace à ma Retro 5 qui a cramé de l'intérieur. Voilà, j'ai pas trouvé mieux comme excuse pour lancer ce Alleyway, parce que c'est pas spécialement un jeu qui me passionne, après, bon, c'est facile, tout le monde comprend. L'avantage, c'est qu'il est très accessible, et finalement, tu peux le mettre... Ah ! Je crois que c'est mon cerveau qui fait exprès. Par contre, le problème, c'est que je crois que dans le score, tous les 1000, ou tous les 10 000, je crois que c'est tous les 1000, je vais gagner une vie, on va voir ça tout bientôt. mais ouais, il est très accessible, vous pouvez faire jouer n'importe qui à ce genre de jeu, c'est clair. Après, est-ce que n'importe qui a envie de jouer à ce genre de jeu ? Pourquoi est-ce que mon... si je ne me rappelais pas ça... Pourquoi est-ce que mon truc pour attraper la balle est devenu tout petit ? Ouais, on gagne bien une vie tous les 1000 points. Ma souvenance n'était pas trop mauvaise à ce niveau-là. Mais franchement, c'est... Ça a beau être très accessible, encore une fois, qui a envie de jouer à ça ? Pourquoi pas vraiment quelqu'un qui est... un enfant, mais je dis un enfant, vraiment enfant, je veux dire, c'est ses premiers jeux vidéo, tu vois, quand il a 4-5 ans, 5 ans, allez, tu lui mets ça entre les mains, ok, pourquoi pas ? Parce que là, c'est vraiment basique, mais un gosse, pourquoi pas ? Il va peut-être trouver du plaisir à jouer à ce genre de jeu, mais franchement, t'as testé ne serait-ce que 2-3 jeux dans ta vie, va mettre ça dans les mains d'un gosse. Très compliqué. Et alors, s'il a joué à du Fortnite et compagnie, du jeu qui se joue de nos jours, oublie, oublie, frérot, il va te le balancer à la gueule en mode, va te faire enculer, je croyais que la torture infantile c'était interdit. Bah ouais, il a raison, tu le tortures là, tu le tortures. Mais ouais, franchement, à la limite, pour la collection, parce qu'il y a Mario dessus, comme tennis, tu sais, il y a Mario comme arbitre, vraiment, encore une fois, c'est pour vendre du jeu, sinon je ne vois pas trop l'intérêt de mettre Mario, il ne sert à rien, fondamentalement, c'est du skin, quoi. Il ne m'aime pas, c'est vrai, je ne sais pas, je ne sais pas trop, ça reste en partie un mystère pour moi, ce jeu, sachez-le. D'autant qu'il n'est pas si dur, j'ai l'impression que la balle accélère un peu, mais pas tant que ça, quoi, finalement. Allez, yeah, 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 arrête de revenir, mais attends, il ne s'arrête pas ce truc, c'est quoi ce délire ? Ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas rejoué. Donc on va peut-être aller, je ne sais pas, si je ne m'endors pas, évidemment, si je ne m'endors, on va peut-être aller jusqu'au stage 10, quelque chose comme ça. Ça me semble être un bon compromis. Après, si vous voulez une vidéo pour vous endormir autre que les bruits de la mer, des vagues, le chant des oiseaux ou l'ASMR, de Kirby 54, bah franchement, allez, ouais, ça se tente, ça se tente, vraiment. Oh là, il est en train de venir un peu vite, là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est en train de se dark souliser, dark souliser. Mon dieu, quelle difficulté horrible. Ah, c'est à chaque fois que ça me touche, non ? tu descends pas plus bas. Oh. Je vous dis, mon cerveau, je crois qu'il... il laisse passer la balle exprès, quoi. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Par contre, pourquoi est-ce qu'il raccourcit ? Quelle est la raison qui fait que ce truc raccourcit ? Je ne sais pas. Augmenter la difficulté, certes, mais pourquoi ? Comment ? Comment ? Il y a une petite animation de façon... Oui, alors je ne suis pas bon, mais en même temps, encore une fois, vous savez, quand on se fait chier dans un jeu, on n'a pas spécialement envie. la première fois que j'ai joué pour être avec vous, j'ai fait pas mal de stages. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qui m'a motivé, c'est les stages bonus, et c'était de voir quelle forme issue de Mario allait sortir. Bon. j'ai vite capté que c'était de la merde. là, il y a un Koopa, vous voyez. Alors, les bonus stages, ils sont utiles pour récupérer un max de points, par contre... Mais putain, non, mais ça, je te jure. Ils sont timés. Par contre, voilà, c'est des points cadeaux, quoi. Très facile. Et puis, vous ne pouvez pas perdre de vie avec. Donc, voilà, des points en plus, de la vie, possiblement, je veux dire, si vous avez eu 1000 points. En plus, il y a de la musique. J'ai envie de dire, vraiment, si tu joues à ce stage... En fait, si un jour, on crée une torture spéciale à l'Ewe, voilà, si jamais, Xi Jinping, tu veux faire subir ça à un Ouïghour, tu vois, qui se serait mal comporté, par exemple, parce qu'il est né Ouïghour, voilà, c'est pas cool, hein. Voilà, il y a sa faute un peu, quelque part. Ah, bah tiens, voilà, une autre motivation potentielle, c'est de récolter des points, enfin, des succès rétros, quoi, sinon... Bah, les couilles ! Bah voilà, si tu veux, voilà, imagine une torture où on enferme un mec pendant 3 mois, et tout ce qu'on lui donne, c'est une Game Boy qu'il peut pas détruire, et avec comme seul jeu qu'il peut pas enlever, voire pas éteindre, eh bien, c'est Alleyway, bah le mec, ou la meuf, le seul réconfort, bah, qu'il ou elle va trouver, bah, c'est les bonus stages, il va se dire, putain, ok, il y a de la musique, ok, merci, merci, voilà, mais sinon, je vois pas, voilà, encore une fois, à part, une torture spéciale Ouïgour, Alleyway, je vois pas l'intérêt de, de, d'avoir ce jeu, quoi, encore une fois, peut-être pour la collègue, parce qu'il y a Mario, mais, bon, c'est, vous savez que c'était juste pour, pour vendre du Alleyway, quoi, voilà, limite pour tromper les parents, tu vois, ils se disent, oh putain, il y a Mario, c'est un jeu Mario, trop bien, et non, et non, et non, tu le vois trois secondes grimper dans son vaisseau spatial, il y a vite fait quelques bonus stages avec, mais non, mais non, tu vas te faire foutre, bon, allez, stage 10, ou bien dernière vie, là, allez, ou bien ma fille, là, tu veux pas te réveiller, Célène, comme ça, je suis de force obligé, d'arrêter ce gameplay, cette torture, et puis voilà, toujours ce, mais ça, c'est le propre de tous les cases briques, j'ai envie de dire, c'est les dernières briques, voilà, c'est un peu le truc chiant, voilà, voilà, c'est fini, non, il me refilait une balle, les cons, les cons, voilà, j'ai pas fait exprès, et là, Mario, il saute, et, top score, ah, voilà, peut-être un des intérêts, c'est de battre ton record, alors, est-ce qu'il est enregistré dans la cartouche, j'espère, quand même, donc, on recommande vraiment depuis le début, j'imagine, ouais, 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 allez, on se le relance, là, ça vous dit, on continue à s'amuser, bon, mon cher Aléoué, je vais te quitter, n'est-ce pas, il est l'heure de se quitter, merci à toutes et à tous, et bien, d'avoir suivi, cette torture, j'allais dire cette vidéo, cette vidéo torture, voilà, le mec, là aussi, le Corée du Nord, voilà, si tu veux une bonne nouvelle idée de torture, là, pour tes citoyens incalcitrants, genre, voilà, des mecs qui porteraient le même manteau que toi, ou qui feraient la même coupe de cheveux que toi, bah, tu les enfermes, tu leur mets du Aléoué, et puis, tu regardes un peu, tu regardes, je pense qu'il y a moyen de faire une étude socio-psychologique, quelque part, avec ce genre de jeu, voilà, et puis, bah, vous, dites-moi, ce que vous pensez de ce Aléoué, je veux dire, s'il n'a pas cramé votre cerveau, après, attention, encore une fois, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste pas vraiment un jeu, quoi, ça fait tellement chier, qu'on peut se demander, si c'est réellement, un jeu vidéo, puisque, pong, au moins, parce que là, c'est du pong solo, quelque part, c'est, t'as pas d'ennemis en face de toi, pong, au moins, il y avait quelqu'un en face de toi, il y avait un pote, tu pouvais partager une bière, là, même pas, hein, faudrait voir, est-ce qu'il y a des fonctionnalités, avec le câble link, je ne pense pas, voilà, j'avoue, je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas, de toute façon, qui aurait un pote, avec une Game Boy en plus, il y en a les Way en plus, et qui se dirait, ouais, je vais acheter les Way pour jouer à deux, personne, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, d'ailleurs, comme, comme plein de choses, que l'on croit qui existent, mais qui n'existent pas réellement, n'est-ce pas, voilà, donc, merci à toutes et à tous, j'espère au moins, que je vous aurais arraché un sourire, avec mes bêtises, et puis, je vous dis, bon aller Way, Sous-titres par Jérémy Diaz